La pensée systémique. La clé de tout succès. Tu vois, la plupart des gens pensent de manière linéaire. Une action engage une réaction. J'agis, quelque chose va se manifester, chose qui n'est pas faux. Si je prends un verre d'eau et que je lâche, l'action c'est de le lâcher et la réaction c'est qu'il est cassé. Il n'y a rien de mal à penser ainsi. Le seul hic c'est quand tu veux comprendre quelque chose qui s'est passé, la pensée linéaire ne te donne pas toutes les informations nécessaires pour comprendre le processus de cette réaction. Je vais donner un autre exemple. Avant tout ce qu'il faut savoir c'est que la pensée systémique c'est de voir les points se relier. Je pense que tu as déjà joué à ce jeu-là quand tu étais plus jeune. Il y a plein de points avec des numéros que tu dois relier. Ça c'est la pensée systémique. Et la pensée linéaire c'est qu'il y a un point et il y en a un deuxième. Tu relis le 1 avec le 2. Ce n'est pas très fun. C'est fait. Mais il nous manque des informations. On n'arrive pas à voir le schéma se dessiner. On n'arrive pas à voir l'image apparaître parce qu'il n'y a que deux points. Et avec deux points tu ne peux pas construire une image. Tu ne peux pas reproduire le scénario qui s'est déroulé en cet instant donné. Donc la pensée systémique est extrêmement utile. Et de base, tout est composé sous forme de système. Le système solaire, le système planétaire, le système endocrinien, le système nerveux. Tout est sous forme de système. Prends l'exemple suivant. Tu vas à un entretien d'embauche et tu te fais embaucher. Pensez linéaire, je suis allé à l'entretien d'embauche. Réaction ou résultat, je me suis fait embaucher. Action, réaction. Toujours deux points, linéaire. Mais il manque plein d'informations autour. Et le fait de ne pas observer toutes ces informations ne te permet pas de comprendre exactement ce qui t'a permis d'aller à l'entretien et d'obtenir le boulot. Parce qu'il manque des informations. Les seules informations que tu as en pensant d'une manière linéaire, c'est j'ai agi et il y a eu une réaction. Mais tu ne comprends pas pourquoi il y a eu telle réaction, en fonction de quoi, quels sont les facteurs qui ont permis à cette réaction de se créer par rapport à cette action. Et cette action qui a créé cette réaction, qu'est-ce qui a créé cette action de base ? Qu'est-ce qui t'a emmené là ? Penser d'une manière systémique, c'est observer la construction. C'est observer le processus dans sa totalité. Voir les choses d'une manière globale et détaillée. Tu vois l'image en grand et tu zooms sur l'image pour voir tous les détails de celle-ci. Une pensée linéaire, on pourrait voir ça comme une personne qui regarde une photo d'un paysage. Oh, beau paysage ! Une pensée systémique, c'est une personne qui va zoomer sur cette photo et regarder tous les détails. Chaque arbre, chaque montagne, chaque oiseau, chaque insecte, chaque brindille, chaque détail. Et ce sont tous ces détails qui te permettent de comprendre comment les choses fonctionnent. Pour reprendre cet exemple que j'étais en train de te donner par rapport à l'entretien d'embauche et le fait de se faire embaucher. Une pensée systémique, systémique, c'est une personne en fait qui va développer son attention sur les moindres petits détails qui l'ont emmené à cet entretien et qui lui ont permis de se faire embaucher. Dès lors que tu comprends, tu peux reproduire par la suite. Et je te donne cet exemple, mais tu peux en prendre plein d'autres. Réussir à affronter une de tes peurs. Une pensée linéaire, c'est j'ai agi et au final, je n'ai pas eu peur. Résultat, je suis fier de moi. Action, réaction. Mais si tu ne comprends pas le processus, tous les éléments qui se sont mis en place pour que tu puisses affronter ta peur de telle et telle chose, comment veux-tu reproduire ça dans le futur ? Sur une autre peur ? Sur un autre challenge ? Dans une autre situation ? Dans une autre circonstance ? Et réussir à nouveau ? Il faut que tu comprennes le processus qui t'a emmené là. Donc pour revenir sur cette histoire d'entretien, une pensée systémique, c'est tout simplement observer quels sont tous les éléments qui t'ont emmené à cet entretien. Alors très simple, tu peux penser au coup de téléphone, aux mails que tu as pu envoyer. Mais c'est voir quels éléments déclencheurs qui t'a emmené là ? Observer toutes tes actions, tous les moments où tu as parlé. Qu'est-ce qui t'a emmené à cet entretien ? Voir les choses dans leur globalité et observer tous les petits détails qui t'ont fait prendre cette action. Qu'est-ce qui t'a motivé à appeler ? Qu'est-ce qui t'a motivé à envoyer les mails ? Tu vois en fait, la pensée systémique c'est revenir en arrière. Tu es à l'entretien ? Mais qu'est-ce qui t'a motivé à aller à l'entretien ? Qu'est-ce qui t'a motivé à passer les mails, à passer les appels ? Qu'est-ce qui a créé cette motivation ? Et quand tu as sens tous ces détails et que tu sais qu'est-ce qui t'a motivé, cette motivation tu peux la récupérer plus tard pour un scénario similaire. Tu n'auras pas besoin de passer par le même processus par lequel tu es passé parce que tu as compris ce qui a fonctionné. C'est le même principe quand tu te sens pas bien et que d'un seul coup tu te sens bien parce que tu as une certaine pensée. Et là, si tu penses d'une manière linéaire, c'est ok, j'ai eu cette pensée et maintenant je me sens bien. Action, réaction. Mais une pensée systémique c'est ok, qu'est-ce qui a déclenché cette pensée qui a fait en sorte que je me sente bien pour obtenir ce résultat, ce sentiment, ce ressenti ? C'est observer les choses dans leur globalité. Qu'est-ce qui a créé cette pensée ? Où était mon attention pour que cette pensée émerge ? Quel était mon environnement ? Quelles étaient les personnes à côté de moi ? Quelle était ma posture ? Quelle était mon expression faciale ? Quelle était la pensée que j'ai eue avant ? Quelle était la pensée que j'ai eue après ? Ça, c'est la pensée systémique. Observer le tout dans les moindres détails. Et à nouveau, je reviens à chaque fois sur cet exemple de l'entretien. Donc comme tu peux le voir, tu as été à l'entretien, tu as envoyé des mails, tu as passé des appels, tu as peut-être tapé à certaines portes. Mais à chaque fois que tu as envoyé un mail, que tu as écrit ou que tu as passé un coup de fil, les fois où tu as eu la sensation que le contact est le mieux passé, comment tu t'es exprimé ? Quelle est la posture que tu avais quand tu passais ce coup de fil ? Quelle était ta manière de te présenter ? Quels étaient les habits que tu avais ? Combien d'heures de sommeil tu as eu ? Quelles étaient les pensées avant l'entretien ? C'est ça la pensée systémique. C'est observer tout dans sa globalité, voir tous les détails qui ont créé ce changement que tu voulais expérimenter. Dans l'entretien, c'est le même principe. Quels sont les éléments qui ont fait en sorte que les pupilles de ton interlocuteur s'agrandissent parce que cette personne était surpris par rapport à ce que tu lui racontais de ta personnalité ? C'est observer tout ça, pas se dire j'ai eu l'entretien. C'est cool, c'est les résultats que tu voulais, tu as eu le poste, tu as eu le boulot. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette motivation chez cette personne pour t'embaucher ? Ça, c'est la pensée systémique. Essayez de comprendre le processus et non pas juste voir le résultat de ton action. Mais ça, ce n'est pas une obligation. Mais si tu veux comprendre pour plus tard, si tu as un nouvel entretien pour reprendre cet exemple à nouveau, tu sais quoi dire. Mais ce que tu vas dire peut varier d'une personne à l'autre. C'est pour cela que quand tu passes différents entretiens, observe bien le comportement de ton interlocuteur en fonction de ce que tu dis. Parce que ce que je dis à une personne A peut l'impacter. Mais ce que je vais dire à une personne B peut l'impacter aussi. Mais ce ne sera pas forcément le même message et pas forcément dit de la même manière en fonction de qui cette personne est. Et ça, tu le comprends avec une pensée systémique. Une personne qui veut t'embaucher... Il y a cet exemple que je trouve vraiment assez marrant. C'est une pub de rasoir. Mais elle illustre très bien la chose. Une pensée linéaire, c'est une personne qui va en entretien et qui se présente de la même manière avec chaque personne. Mais dès lors que cette personne a un entretien, elle aperçoit que le boss sur une photo est chauve. Cette personne pour avoir l'entretien, que fait-elle ? Elle se rase la tête. Parce que forcément cette personne aura plus tendance à apprécier une personne qui la ressemble qu'une personne qui est différente d'elle. Essayer de comprendre comment cette personne peut réagir face à qui je suis. Ça, c'est la pensée systémique et c'est magique. Quelle était ta manière de te tenir ? Où étaient positionnées tes mains lors de l'entretien ? Quel était le tempo de ta voix ? Quel était le ton de ta voix ? Où regardais-tu ? Dans les yeux ? À droite ? À gauche ? En haut ? En bas ? Il y a une logique derrière tout ce que tu faisais. Et la pensée systémique t'aide à le comprendre à partir du moment où tu examines ce qui était pour que plus tard ce qui soit t'aînes à obtenir ce que tu souhaites. Donc voilà le petit message que je voulais te partager par rapport à la pensée systémique. C'est quelque chose que je fais depuis un petit moment de ça. Essayer d'observer tout dans sa globalité. Parce qu'on a tendance à croire que, ok, j'agis, je fais ça, j'affronte une peur, je vais parler à une personne, action, réaction. C'est plus technique que ça. C'est plus technique que ça. Observe les moindres faits et gestes que tu as dans ton quotidien et essaie de voir quels sont ceux qui créent le changement que tu souhaites expérimenter dans ton quotidien. Ça, c'est la pensée systémique. Tu peux le faire sur chaque chose. Quand t'as cliqué sur cette vidéo, est-ce que t'étais un robot et tu cliquais sur Next ou sur toutes les vidéos similaires ? Ou est-ce que tu étais là en train d'observer ce qui pouvait t'intéresser en fonction du titre de la vidéo ? Cette personne pourrait parler de ça. Ce qui est peut-être éventuellement relié à telle expérience de ma vie et pourrait m'aider dans tel et tel domaine d'activité. Parce que là, je sais que j'en ai besoin. Alors peut-être qu'au final, la pensée systémique, c'est quelque chose qui va me permettre de développer quelque chose d'autre. As-tu pensé à toutes les options qui peuvent être développées par la suite ? Il y a une information. Ou as-tu juste cliqué sur une vidéo ? Quand tu cliques juste sur une vidéo sans examiner, c'est ce qu'on appelle la pensée linéaire, action-réaction. Tu cliques sur une vidéo, la vidéo sort. Pensée systémique, c'est ok. Je vais cliquer sur cette vidéo, il va sûrement y avoir un message qui peut avoir un impact sur différents impacts de ma vie. Du coup, peut-être qu'il faudrait que j'écoute avec attention parce que sinon, le message ne va pas être transmis et j'aurais perdu mon temps. Pas moi, mais toi. Parce que tu es dans tes pensées et tu n'es pas là à absorber les informations qui te sont partagées. Donc la pensée systémique s'applique dans chaque domaine de notre vie, relationnel, professionnel et personnel. Et idéalement, c'est de mélanger le tout. Parce qu'un système et un autre système, on peut penser qu'ils ne sont pas connectés, mais chaque système est connecté. Le système planétaire est relié à nous. Parce que le système planétaire est relié à d'autres systèmes de d'autres planètes. Nous sommes composés d'eau. Comment ? Si tu crois que la Lune ne nous affecte pas, alors qu'elle a son propre système, rouler dans un autre système. Mais la Lune affecte les marées. Nous sommes composés d'eau. Crois-tu vraiment qu'il n'y a pas une relation entre elle et nous ? Un système n'est jamais isolé. Un système est composé de différents éléments qui, eux-mêmes, sont reliés à d'autres éléments. C'est juste que parfois, la connexion n'est pas visible, mais elle est bien présente. J'espère que cette vidéo informative a pu t'aider ou va t'aider dans un futur proche ou éloigné. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501